Générique Générique Bonsoir et bienvenue dans On a Tout Essayé, ce soir chez vous, Isabelle Mautreau, Philippe Vendel, Elsa Faillère, Claude Sarraute, Gérard Miller et Christophe Alémec. Dans une trentaine de minutes, évidemment, avec la rubrique Les Photos du Jour, nous reviendrons sur les nouveaux ministres et ceux qui ne sont plus au gouvernement, puisque vous le savez, ce midi, François Fillon a annoncé la composition de sa nouvelle équipe. Mais d'abord, je voudrais qu'on s'attarde sur une info parue dans Le Parisien ce matin, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est à Annecy que ça se passe. Christophe, c'est quand même assez incroyable cette histoire. En Haute-Savoie, donc, il y a des jurés qui viennent d'apprendre de la bouche même de la présidente du tribunal de la cour d'assises de Haute-Savoie quelque chose d'étonnant. Oui, exactement. Je ne veux pas tout dire parce que hier, vous m'avez reproché d'en avoir trop dit. Hier, c'est-à-dire que tu as fait ma rubrique, donc comme il faut travailler plus pour gagner plus, ce n'est pas très sarcosiste. Alors, c'est une histoire complètement abracadabrantesque. C'est le procès d'un homme accusé de viol et de meurtre, jusque-là, rien d'anormal. Enfin, rien d'anormal, quand on est accusé, on est bien accusé de quelque chose. Donc, voilà, c'est son procès. Alors, il y a deux procès. Le premier procès, on nomme des jurés tirés au sort, logique. Et au début du procès, donc, la présidente de la cour d'assises, voilà, fait une annonce. Et comme ça, elle annonce aux jurés, comme ça, elle leur dit, le secrétariat s'est trompé en envoyant la liste des jurés à l'accusé avec leurs adresses. Wow ! Ça, c'est une gasse ! Et là, donc, certains jurés deviennent bleus. Et l'accusé vient de s'évader, ah non ! Certains jurés deviennent bleus, d'autres vert, d'autres se pissent dessus. Et elle rajoute, l'air de rien, comme ça, bon, tout le monde peut se tromper, allons-y ! Alors là, évidemment, dans un premier temps, on se pose la question de savoir où est passée cette liste. Donc, on demande à l'accusé. Et l'accusé dit, ah ben moi, je l'ai donné à mon père. Sous-entendu, mon père qui a dû le donner à des potes qui ont un port d'armes, qui vont venir vous voir. Qui vont leur faire la courte. Alors, le père dit, non, non, j'ai rien du tout. Et finalement, l'accusé dit, je l'ai mis aux toilettes, j'ai tiré la chasse. Tu parles. Que faire ? Renvoyer le procès, le continuer. Alors, l'avocat général, donc, dit, on va écouter, tout va bien, il a tiré la chasse, on continue le procès. De toute façon, avoir l'adresse des jurés, c'est pas très compliqué, sur Internet, ce qui n'est pas faux, en plus. Et là, arrive maître Collard, qu'on avait oublié depuis longtemps. Gilbert Collard ! Et là, lui, il se met dans une colère folle, comme ça, il dit, c'est un scandale, c'est insupportable. Il faut reporter le procès, il n'y a pas assez de caméras pour me filmer. Alors, résultat, donc, le procès a quand même été reporté, voilà, et c'est promis, donc, il va y avoir des nouveaux jurés. Et là, on ne donnera que leur numéro de téléphone. Gérard Miller, à Sergy, pour le Festival des cultures urbaines. Là aussi, c'est dans le Parisien, ce matin, édition du Val d'Oise, où on nous raconte que ce festival, dimanche dernier, a assez mal tourné, enfin, plutôt même très, très mal tourné, puisqu'il y a eu des cent cinquantaines de jeunes qui se sont affrontés, deux bandes rivales, manifestement. La gare a été mise sans dessus-dessous, au point, je crois, qu'il faut quelques jours pour rétablir les guichets. Je crois qu'on a, avant, Gérard Miller, que vous nous en parliez vous-même, quelques images, peut-être même les commenter, qu'on a trouvées aussi de ces violences au cours d'un festival, quand même, qui, normalement, est un festival culturel. Alors, vous me direz que c'est les cultures urbaines. Est-ce que les émeutes font partie des cultures urbaines, Gérard ? Non, certainement pas. En tout cas, pas des cultures que nous aimons. Là, ce sont des jeunes entre eux. On ne voit pas un seul képi. C'est deux bandes, apparemment, rivales, 150 à 200 personnes de chaque côté, qui commencent à se cogner. Et ce qui a été relativement terrible, c'est que les participants du festival n'avaient plus aucun moyen de rentrer à un moment donné, parce qu'il y avait la police qui, évidemment, est arrivée quand même, la SNCF qui a arrêté de faire fonctionner les trains, les conducteurs de bus qui ont fait, évidemment, œuvre de retrait, si je puis dire, puisqu'ils n'avaient pas la sécurité requise. Et donc, ça a duré jusqu'à une ou deux heures du matin, avec des dégâts qu'on dit relativement importants. C'est toujours extrêmement prêt à exploser. C'est même étonnant, parce que là, manifestement, ces deux bandes rivales qui ont voulu se cogner dessus, ça dégénère en émeute. C'est quand même très fatal. Alors, peut-être une remarque que je pourrais faire. Il faudrait peut-être arrêter de passer à la télévision des images tournées par téléphone, parce que ça peut donner quand même beaucoup d'idées à plein de gens. C'est-à-dire ? Moi, je vois des images tournées par téléphone à la télé, je me dis, tiens, je vais essayer d'avoir un scoop. Si tu veux, je viole un chien ou des trucs comme ça, tu vois, pour... Non, mais là, je vois ce que tu veux dire. Je ne sais pas si tu veux dire, ça pousse au... Ah si, les manifestations, oui. Ce n'est pas pour vous que je dis ça, chère, attention, parce que vous, évidemment, vous... Ça donne envie à des cons, s'il y a des cons, ils restent en cons, c'est pas parce que... Je veux dire, c'est pas pour passer à... Enfin, je veux dire, franchement, je ne vais pas me mettre à violer un chien pour avoir l'image qui passe à la télé. Non, c'était un exemple, ça peut être un chat. C'est le contraire que je dirais. Heureusement qu'il y a des gens qui nous montrent des images avec leur téléphone portable, parce que je n'ai pas vu beaucoup les images de ces émotes à la télévision, cher Christophe Allévesque. Oui, évidemment, moi, je ne dis plus rien jusqu'à la fin. Vous, qui d'habitude, êtes si politiques. Terminé. Une photo, maintenant, étonnante. C'est dans France Soir, j'ai vu cette photo ce matin, et j'essaye de... De comprendre. Ah, ben, moi, je sais ce que c'est. Alors, il paraît que ce sont des acrobates d'un cirque africain, Isabelle. C'est un cirque africain qui s'appelle Mama Africa, effectivement, qui propose un spectacle, avec, entre autres, ses contorsionnistes. Donc là, ils sont deux, on est bien là. Alors là, en fait, ils sont deux, et ils font des choses, mais, complètement hallucinantes. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Deux, dont un zèbre, si je veux. Voilà, c'est ça. Donc, on se demande vraiment s'ils ont vraiment des onds, ou si ce ne sont que des caoutchoucs. Enfin, c'est très, très étonnant. Mais elle est où, la tête du deuxième ? Elle est là, à gauche. Je te dirais bien où elle est, mais... C'est le cirque africain Mama Africa. Mama Africa. Évidemment, il n'y a pas que des contorsionnistes. Il y a plein de spectacles différents. Moi, je dis qu'il faut arrêter de passer des photos comme ça à la télé. Ça pousse les gens à faire n'importe quoi. C'est dans Libération, ce matin, que j'ai découvert qu'on sortait enfin un DVD, dont je me suis procuré un exemplaire depuis ce matin, d'ailleurs, parce que je trouvais ça très bien que Libération nous parle d'un DVD consacré à Bobby Lapointe. Alors, les plus jeunes qui nous regardent, peut-être, ne se souviennent pas ou ne savent pas qui est Bobby Lapointe, mais il a chanté des chansons très, très amusantes, évidemment. spécialiste du jeu de mots. Ça reste un mythe parce qu'il est décédé, évidemment, très tôt. Peut-être on peut vous montrer un extrait de ce DVD qui vient de sortir dans le commerce. Ça n'existait pas, un DVD d'image de Bobby Lapointe, puis après on vous en parle. Au pays d'Aragon, il y avait toute une fille qui aimait les glaces au citron et vanille. Au pays d'Aragon et Castille, il y avait un grand garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Aragon et Castille, ta Castille, ta quittée, Bobo et Léon, j'en passe. Il y a une dizaine, une quinzaine de chansons filmées pour la première fois. Les disques évidemment existaient, mais les images, on ne les avait pas. Claude, vous l'avez vu sur scène ? Oui, bien sûr, parce qu'il a fait toutes les premières parties de Brassens. Il a, dans son dernier apparition, tu sais avec qui ? C'est notre copain Pierre Perret. C'était tout à fait le même genre d'homme. Très beau, très grand, très costaud. Tant et si bien que quand il a été envoyé au STO, service travail obligatoire, en Allemagne, il s'est échappé, il a erré tout seul pendant sept mois. Il est arrivé à la Sota et il s'est fait engager comme scaphandre. Comme scaphandrier peut-être ? Oui, c'est ça, comme scaphandrier. Et il était un génie des mots, des jeux de mots, des... Je ne sais pas comment vous appelez ça. Des jeux de mots ? Non, mais des topi d'un bourg. Non, des... Calembour. Calembour. Je suis assistant aujourd'hui. Vous, Claude, vous pourriez faire scaphandrier, parce que vous avez des bouteilles et vous êtes sous l'eau souvent. Un génie de mathématiques. Oui. Oui, tu sais ce qu'il a inventé ? L'embrayage automatique pour les bagnoles. C'est pas vrai. Mais je te jure. C'est Bobby Lapointe. Mais oui ! Et les constructeurs s'en sont servis bien des années après. Et il a été bavardé, je ne sais plus à quelle occasion, avec le Prince Ringuet, un grand savant, qui lui a dit, mon petit garçon, vous êtes fait pour faire de la recherche. Et lui, il a fait ses conneries. Voilà. On va faire plus moderne. Bobby Lapointe, c'est peut-être pour notre génération, à Gérard, à moi, à Vendel, à Isabelle, mais ce n'est pas la génération. Vous connaissiez-vous, Bobby Lapointe ? Et lui, Mark Ronson, en fait, c'est son nom sur l'album, mais lui, il ne chante pas, c'est le producteur. Alors non, absolument pas. Il est producteur. Ceux qui adorent la scène pop, hip-hop, new-yorkaise le connaissent déjà, puisque c'était un grand DJ dans les années 90. Aujourd'hui, il s'est reconverti, il devient producteur. Il essaye de faire du remix un art à part entière. Donc, il a fait un album, c'est son second album de remix. Il a invité un casting de rêve. Donc, Laurent, vous venez de le dire, Amy Winehouse, qui est la nouvelle coqueluche hip-hop sale britannique et aussi aux Etats-Unis, qui sévit très fort. Robbie Williams. Qui a inventé le clignotant. Il faut le dire, elle a inventé le clignotant. Oui, oui. Et puis, il y a un savant américain qui lui a dit, tu devrais continuer à faire. Puis, elle a préféré faire ces conneries-là. Qu'est-ce que vous racontez ? J'aurais compris. Mais ce n'est pas grave, je ne dois pas être à la pointe comme Bobby. Il y a une version très, très originelle. Je ne me suis pas aperçue. C'est sorti tout seul. C'est dingue. J'ai des ressources. Putain, dans les 15 derniers jours, dis donc. Moi, je suis toujours comme ça. Il y a le lien, il y a la tortue. Moi, je suis la tortue. Elle a inventé l'airbag, hein, donc. Catherine Barman. Catherine Barman vient de me dire, enlève le sticker sur le DVD. J'essaie, Catherine, mais je n'y arrive pas. À chaque nouvelle Assemblée nationale, nouveau Benjamin, c'est normal. Et l'invité qui va maintenant nous rejoindre s'appelle Olivier Dussop. Il n'a pas encore ses 29 ans et il vient d'être élu député socialiste de la deuxième circonscription de l'Ardèche en battant son adversaire UMP par 53,1% des voix. Mais ce n'est pas son étiquette politique qui nous intéresse. s'il aurait été de l'UMP, et si ça avait été le plus jeune, c'est lui qu'on aurait pris, c'est que, voilà, grâce à sa date de naissance, c'est lui le plus jeune député de l'Assemblée nationale. Il en faut un ou une. Il a d'ailleurs de très peu gagné contre une jeune femme, qui elle aussi, on va dire, est la plus jeune femme députée. Mais le plus jeune, tout sexe confondu, c'est M. Olivier Dussoppe. Il faut savoir que la moyenne d'âge est de 55 ans et 3 mois à l'Assemblée nationale. Et voici donc le nouveau député de l'Ardèche, le Benjamin de la Chambre de députés, Olivier Dussoppe. Bienvenue. On ne vous connaît pas, et pourquoi ? C'est la première fois que vous êtes député. Vous n'y croyez pas vous-même, j'imagine ? J'ai un peu de mal à réaliser. En fait, dimanche soir, quand j'ai eu un coup de fil du préfet pour me dire... D'abord, on m'appelait M. le député. Je me suis demandé si c'était le bon numéro. Et j'ai dû refaire un communiqué de presse que j'avais préparé, qui n'était pas tout à fait dans le sens de la victoire, en fait. Vous avez bénéficié de l'effet TVA social ? J'ai bénéficié de l'effet TVA social, peut-être. Et je crois surtout qu'on a fait une bonne campagne. On a fait une campagne de proximité. J'ai une grande circonscription avec presque 100 communes. Donc on est allé à la rencontre de tout le monde, de quasiment toutes les communes, de beaucoup d'habitants. Et c'est ça qui a payé. On gagne quelque chose quand on est plus jeune ? Est-ce qu'on a quelque chose en plus ? Je crois qu'on a le droit de coprésider la première séance. – Ah bon ? – Et sinon, avec le plus âgé ? – Avec le doyen. M. Bouvard, rien à voir avec l'animateur de RTL. – Et pourtant, c'est son fils. – Oui, il a 78 ans. – On a 50 ans d'écart. – Loïc Bouvard, 78 ans, est le député le plus âgé de la... Moi, je trouve qu'on ne devrait pas avoir le droit. On devrait passer sénateur au bout de 70 ans. – Ah oui. – Sans cette femme, c'est mieux que les assemblées nationales précédentes, mais c'est encore pas terrible par rapport aux autres pays. – C'est loin de tracer, oui. – 18% seulement de la représentation nationale. Il faut savoir que dans certains pays comme la Suède, la Finlande, on est entre 40 et 50% de femmes à l'Assemblée. Nous, seulement 18,5. – Vous voulez souhaiter bienvenue, Claude, à notre Benjamin des députés ? – Ben oui, tu penses, bien sûr. Est-ce que tu vas avoir ton cartable ? Est-ce que tu as déjà été... – Ton goûter ! – La coca. – Des bichocos. – Je sais pas quoi, t'as pas à voir. Qu'est-ce que tu vas recevoir ou est-ce que tu l'as déjà... – Vous êtes passé déjà à l'Assemblée nationale ? – J'arrive de l'Assemblée nationale, on m'a remis mon cartable. – La fameuse mallette, il est une mallette. – Une mallette, voilà, avec l'écharpe tricolore, la coca et les insignes. – Gérard Miller. – Je trouve formidable un député jeune. Je dois dire que contrairement à vous, Laurent, je trouve formidable qu'il y ait des députés âgés parce que c'est la représentation nationale et donc c'est pas du tout choquant finalement qu'il y ait des gens âgés qui soient présents. – C'est vrai, bonne remarque. – Et il y a une chose néanmoins qui me choque profondément dans notre représentation nationale. C'est le si faible quasi-absence des ouvriers, des travailleurs manuels. Comment ça se fait qu'alors qu'on est si soucieux, qu'il y ait des femmes à juste titre, qu'il y ait éventuellement, ce qui n'est pas encore le cas, des représentations des minorités visibles. Pourquoi n'y a-t-il quasiment jamais d'ouvriers, à part notamment des militants communistes à l'occasion, pourquoi n'y a-t-il jamais d'ouvriers dans cette Assemblée nationale ? – C'est une bonne question. Moi je suis ma même fils d'ouvrier en fait. Je ne l'ai jamais été sinon pour payer mes études l'été, quand je travaillais pour payer ces études-là. Mais c'est vrai qu'on est peu et qu'il y a une vraie reproduction sociale qui fait qu'aujourd'hui la meilleure façon d'être cadre dans la société c'est d'être fils de cadre et la meilleure façon d'être élu ou d'avoir des postes d'importance c'est aussi d'être issu d'un milieu favorisé. Donc il y a des problèmes de reproduction, il y a aussi des problèmes de statut parce que lorsqu'on travaille dans le privé et que l'on est élu en cas de défaite ou de non-réélection, il y a aussi des problèmes de réinsertion. Le statut de l'élu ne prévoit pas d'assédic notamment, et c'est particulièrement vrai pour les élus locaux, les conseillers régionaux, les conseillers généraux. Et je crois qu'il faut aussi travailler là-dessus sans démagogie, sans tabou, pour dire tout simplement qu'il faut que la France se donne les moyens d'avoir des élus qui ressemblent un peu plus à ce qu'elle est aujourd'hui et non plus à ce qu'elle était au XIXe siècle notamment. Christophe ? En ce moment on a quand même une gauche dans sa globalité en France qui concourt pour le concours en revision de la gauche la plus nulle du monde. Est-ce que vous ne pensez pas, je me fais l'avocat du diable, qu'il aurait fallu que la gauche se prenne une énorme claque aux législatives de façon à vraiment clarifier la situation ? Parce qu'on a assisté dimanche soir à on prend les mêmes, on recommence, et le rababla 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 blabla. Alors que finalement la gauche a un peu gagné sur une erreur des... La gauche a perdu. La gauche a perdu, c'est la droite qui m'a mis à l'erreur. Elle a amélioré son score de 2002, c'est ce que tu veux dire. Le problème c'est que dimanche soir, elle a eu l'impression d'avoir gagné alors qu'elle a perdu. C'est bien le problème. Et le grand sourire de Ségolène Royal, le soir de la défaite du deuxième tour, on s'est demandé, on s'est dit, bon après on a su qu'elle allait se séparer avec Hollande, donc on a compris. Mais là c'est quand même... Est-ce qu'il n'aurait pas fallu vraiment une grosse claque pour clarifier ? Moi je n'aime pas voir mon parti perdre, donc si la claque n'est pas trop grosse, c'est mieux que si elle était trop grosse justement. Par contre vous avez raison sur le fait qu'il faut clarifier, et on a désormais 5 ans devant nous, avant les prochaines échéances nationales, et d'ici 5 ans il faudra qu'on soit capable de dire qui nous sommes. Ceci dit justement, Christophe, si le PS était pris une grosse plaque, vous ne seriez peut-être pas là pour répondre à la question de Christophe. Peut-être. Et j'ai une toute petite question, quand il y a quelqu'un comme vous, atypique, qui remporte une élection, souvent on se précipite pour le féliciter. À droite, c'est toujours Chirac le premier qui téléphone. À gauche, qui vous a appelé pour vous féliciter ? Le premier, c'est mon ancien employeur, Michel Teston, qui est sénateur de l'Ardèche, et tout de suite après, Pascal Terrasse. Et puis j'ai eu un certain nombre de messages, notamment d'Henri et Emmanuel Lully, et de Benoît Hamon, avec qui je travaille de très près. Mais Ségolène Royal ne vous a pas appelé ? Ils ne vous ont pas appelé ? Ils sont occupés à ce moment, hein ! Qu'est-ce qu'il faut ? Pour tout vous dire, d'une part, mon répandeur était saturé, alors peut-être qu'ils m'ont appelé à ce moment-là, et d'autre part, j'ai aussi eu un texto de Ségolène Royal. Qu'est-ce qu'il dit ? Elle me disait qu'elle était très heureuse de ma victoire et qu'elle se réjouissait de me savoir arriver. Mais il paraît que c'est un texto impersonnel, qu'elle dit Ségolène Royal est très heureuse de votre victoire et qu'elle envoie de même à tous. Non, non, ça commençait par Cher Olivier. Cher Olivier ! Elle est célibataire, vous savez ! Je suis sale. Imaginez ! Imaginez ! Vous faites votre première télé nationale dans une émission de magazine divertissement. Lâchez pas ! Nicolas Sarkozy et François Fillon sont devant leur poste et se disent « Pas mal, c'est Olivier Dussault, il a l'air intelligent, il est bien, il est jeune, il nous faut l'ouverture. » Bon, on a fait un remaniement, mais on n'est pas un remaniement prêt. Si on l'appelait... Parce que, regardez, M. Jean-Marie Boquel, qui est à gauche, vient de dire oui pour le secrétariat d'État chargé de la coopération et de la francophonie. Alors, il est à Milouze, M. Boquel. Moi, je suis pour qu'il décide, en toute liberté, qu'il n'y a aucun problème à décider. J'ai fait plaisir à Gérard Miller, c'est non. Pourquoi ? C'est non, parce que j'aime la clarté, que je suis engagé à gauche, que le gouvernement de Nicolas Sarkozy est un gouvernement de droite, malgré l'ouverture, et que je ne pense pas avoir ma place dans ce gouvernement-là. Donc, pas de participation et, en plus de ça, pas de proposition, donc tout va bien. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Arnaud Montebourg, puisque vous êtes proche d'Arnaud Montebourg ? Est-ce que vous pensez que, depuis que Ségolène Royal est séparé de François Hollande, elle n'a plus aucun défaut, donc ? Elle n'en avait déjà pas beaucoup. Ça, c'est gentil. Trop gentil. Il est prudent, il a raison. Oui. Attends, il a eu un SMS, il ne va pas tout foutre en l'air sur une panier à la télé, hein. Vous êtes célibataire, vous ? Je suis célibataire. Ah bon, parce que ça, c'est le problème quand on est député, que la femme reste en Ardèche, et qu'on vient, ici, on connaît. Vous allez découvrir les nuits, petites nuits parisiennes. Non, c'est vrai. Je les connais peut-être déjà. Ah, vous les connaissez déjà. Bon, très bien. Alors, non, mais c'est vrai, c'est un vrai problème. Surtout pour Ségolène Royal et François Hollande, qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce que c'est l'idée que t'as des gens qui partent en voyage, toi ? Bah, et vous, alors que vous partez en tournée ? Justement, on peut faire des tournées. Comment c'est les nuits d'Anonais, alors ? Mais on peut faire des tournées... Bah, il y avait une boîte à cul, mais il a fermé. Bonne chance à l'Assemblée nationale, au milieu des 577 députés. Vous êtes le plus jeune, 28 ans et 10 mois. Alors, bienvenue, j'espère que vous allez bien vous entendre, même avec les députés de l'opposition, enfin, de la majorité. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est la gauche qui a gagné depuis dimanche, tellement ils ont l'air contents. J'espère que vous allez bien vous entendre aussi avec les députés de la majorité, parce que vous nous avez promis une opposition intelligente. C'est vrai. Alors, j'espère qu'elle le sera. C'est vrai, constructive et intelligente. Bonne chance, Olivier Dussopt, et bon retour à Mardin. Depuis quelques années, certaines facultés célèbrent la fin des formations de leurs étudiants, comme le font les universités américaines, c'est-à-dire avec des toches noires pour les professeurs, des écharpes blanches brodées pour les étudiants, remises de médailles, bref, tout le cérémonial, discours, petit four. Cette tradition avait disparu en France depuis mai 68, et finalement, elle revient en force pour le plus grand plaisir, paraît-il, des futures élites de la nation. Et pour en parler ensemble, on va accueillir un étudiant qui vient tout juste d'être diplômé en grande pompe. Il a eu droit, lui aussi, à son costume, à son diplôme. Parfois, c'est devant les parents même. Je ne sais pas si ses parents étaient là, il va nous le dire. Voici Olivier Manette. Bonjour, bienvenue. Vous venez de passer une thèse en sciences cognitives. C'est bien ça ? Tout à fait. Vous avez donc Bac plus 8. Oui. Oh là là, ça m'impressionne ça déjà. Où est-ce que vous avez eu cette... Où avez-vous passé cette thèse ? À Jussieu, à l'Université Pierre et Marie Curie. Voilà. Et cette université a donc décidé de remettre au goût du jour, ça fait quelques années déjà, paraît-il. Trois ans. La remise des diplômes, on va dire, à l'américaine, quoi. Ben, c'est une première, en tout cas. C'est seulement l'Université Pierre et Marie Curie qui le fait. Bon. Et alors, racontez un peu comment ça se passe. Vous étiez là avec cette écharpe ? Oui, tout à fait. C'est l'écharpe ? Voilà, c'est ça. C'est l'écharpe qu'on vous offre ou que vous devez acheter ? Non, non, non. En fait, on nous la donne juste avant de passer. Donc, on doit être habillé, bien habillé. On met l'écharpe et après, on nous remet une médaille que voici d'ailleurs. Il n'y a pas d'un signe, il n'y a rien sur l'écharpe ? Il n'y a pas marqué l'Université ? Il n'y a rien du tout ? Alors, une médaille ? Voilà, une médaille. Une vraie médaille ? En tout cas, elle est lourde. En tout cas, elle est lourde. Alors, est-ce qu'il y a un instant solennel ? Est-ce qu'on était mieux à ce moment-là ? J'étais plutôt content, mais c'est surtout ma mère qui était vraiment aux anges. Enfin, il n'y a pas les grands costumes. Si les profs, eux, ils étaient habillés comme on voit sur cette photo ? Oui, c'est ça. Eux, ils ont la toge et tout ? Voilà, c'est ça. C'est la photo de... Et vous, est-ce que vous aviez un petit chapeau ridicule ? Je suis habillé comme ça. Juste l'écharpe ? Voilà. Pas encore les chapeaux ? Peut-être pour plus tard, ces autres années. Madame de Fontenay, elle le prépare. Qu'est-ce que vous en pensez, Gérard ? Alors, d'abord, 68 heures attardées. 68 heures attardées. Pas de cravate. Mais comme Olivier, je suis également docteur. Et même double docteur, j'ai deux doctorats. Et comme professeur à l'université... C'est quand que vous voulez donner deux écharpes et pas de cagoule ? Mais oui. Et comme professeur à l'université... Tout ça pour finir par faire le con à la télé. La cérémonie dure trois heures, c'est ça ? Oui. Est-ce qu'on peut se tirer une fois qu'on a eu son... Parce qu'il faut absolument assister à la remise des diplômes des autres ? Par politesse. Oh merde. Non, ça c'est emmerdant alors. Surtout si vous êtes le... Il n'y a pas de suspense, puisque vous savez que vous l'avez le diplôme. Il y a le suspense des claques d'appareils... Quoi qu'est-ce qu'il y a déjà ? Je pense qu'il n'y a pas de suspense. Mais ce serait mieux... Alors toi dans le cul, hein ! Toi t'as rien. Toi t'as rien. Toi avec tes parents, tu peux retourner et tu vas te faire ça. Mais oui, je trouve que ce serait mieux si... Ah oui. C'était un truc où on venait tous, même ceux qui ne l'ont pas, et c'est là où on apprend vraiment si on a le diplôme ou pas. Avec les familles qui s'apprent aux gosses et tout. Je me permets de te faire remarquer que pour avoir le diplôme, il faut notamment avoir écrit un texte qui grosso modo a plusieurs centaines de pages, et avoir soutenu à l'occasion pendant plusieurs heures. Donc en général, les gens sont au courant. C'est pas comme le bac où il y a un examen, et tu le sais forcément pendant déjà que tu soutiens ta thèse. C'est ce qu'on a toujours le diplôme ? Lorsqu'on est autorisé à soutenir. C'est vrai ? Ah ! C'est décliné ! C'est décliné ! C'est décliné à tout le monde ! Et ça, c'est extraordinaire ! Moi je dis alléluia qu'on soit arrivés à ce genre de cérémonies. Je dis alléluia ! Parce que, quand je suis allée... Non, je sais, je suis très en forme. Quand je suis allée récupérer mon admission, quand j'ai été reçue au baccalauréat, honnêtement, dans un couloir sordide... Oui, j'ai été reçue au baccalauréat. J'ai dû attendre de faire une école privée pour avoir une cérémonie lorsque j'ai été diplômée, et je trouve ça pas normal qu'aujourd'hui ces cérémonies soient financées par des écoles qui ont de l'argent. Donc je trouve que c'est très très bien de vous récompenser. Je trouve que c'est une vraie considération pour le travail que vous avez effectué, et pour les sacrifices tout au long de ces années de dur labeur, et pour vos parents qui sont quand même super contents de vous voir avec l'écharpe. C'est la folie ! Très merci. Tristan Salévesque ! Je voudrais dire que je suis très admiratif, déjà. Arriver à concilier les études et gagner le grand prix de Formule 1 dimanche, c'est vraiment bien. Je suis très partagé sur le sujet. Déjà, remise de diplôme à l'américaine, moi le terme ne me plaît pas. Alors personnellement, en tant qu'étudiant, moi j'ai aussi fait... J'ai Bac plus 4, oui, effectivement, oui. Et donc moi j'ai vécu dans une école de commerce, donc une école privée, la remise des récompenses. Et en tant qu'étudiant, moi je suis alors complètement contre. C'est-à-dire, j'ai trouvé ça ringard, kitsch, on s'emmerdait. J'ai refusé de monter sur l'estrade d'ailleurs pour aller chercher mon truc. Déjà un peu comme ça. Et ma mère me poussait comme ça. J'ai dit, enfin non, c'est ridicule, etc. Votre mère, pourtant elle, organisait des concours Miss France. C'est ça. Par contre... C'est vrai ? C'est vrai ? Claude dit c'est vrai. Mais c'est plus ça ! Et n'organisez pas, elle maquillait les boudins. Par contre... Non mais attendez, les qualifications, je vous conseille d'y aller. Je raconte à Claude qui ne sait pas. Elle ravalait les façades. Sa maman est testée, il a passé son enfance dans un salon d'esthétique. Ça se voit pas, mais... Ça l'a éveillé complètement, mais... Non mais tu me rends mieux, pourquoi t'es comme ça ? Ma libido. Qu'est-ce qu'il y a Claude ? Je suis sidérée. Pourquoi ? Mais regarde-le ! Pourquoi ? J'ai une peau complètement, mais regarde ! J'ai une peau de bébé ! Par contre, alors en tant que parent, moi je suis pour à 2000%. On change après. Parce qu'évidemment, moi j'aurai des enfants. Si mes enfants font des longues études, on ne sait jamais. Il y a des paralytiques qui remarchent. Moi je serais... Mais alors... Fier de voir mes parents comme ça... Mes parents, mais mes enfants. Mes enfants comme ça, dire c'est mon fils, il est intelligent ! Regardez, regardez ! Il est beau, voilà ! Alors par contre... Et si ton fils te dit je refuse de monter sur ce podium de merde, qu'est-ce que tu ferais ? Je sais pas. Mais il ne refusera pas. Par contre, qu'on rende hommage aux parents aussi, ça c'est bien parce que les parents font beaucoup de sacrifices pour leurs enfants. Ah ça c'est vrai ! Qu'on rende hommage au travail, tout ça. Mais à ce moment-là, ceux qui ne l'ont pas eu, à ce moment-là, pourquoi on n'aimait pas goudron et des plumes ? Parce qu'on vous dit qu'ils l'ont tous ! Non, non, ils l'ont pas tous ! Mais oui, non, ils l'ont pas tous ! Il y en a qui n'ont pas pu arriver jusque-là ! Il faut que tu sois admis à le passer. À partir du moment où tu as un jury qui a dit que tu pouvais le passer, tu as reçu. Mais il y a un gros barrage avant que tu ne sois autorisé. J'imagine, j'imagine. Est-ce que vous aimeriez rencontrer une Docteur S Cinéma ? Très bien. Ça vous va ça ? Elle s'appelle Isabelle Motron, ce sont les films de la semaine ! On commence par Héros, un film avec Patrick Chenet et Michael Youn, qui était sur notre plateau, en début d'émission en tout cas, samedi dernier. Jacquie Beroyer et Elodie Boucher complètent l'affiche de Héros. C'est un premier film signé Bruno Merle. Est-ce que vous avez un commentaire sur l'affiche Vendel ? Pas allergique mais totale, déboutonnée. Je trouve cette affiche absolument magnifique et ça me tente beaucoup. Gérard, si cette année on devait faire un concours de la plus belle affiche, celle-là serait certainement parmi les trois meilleures. Je la trouve superbe. Elle est d'une étrangeté, d'un classicisme. Elle est très très réussie. Ça fait film d'auteurs quoi. Plus que ça. Plus que ça. Ça fait vraiment œuvre d'art cette affiche. Elle est collector. Oui, moi j'en ai marre de porter les affiches. Il y a des mecs qui n'ont rien à foutre en ce moment, comme Juppé. Donc, je ne sais pas, ça pourrait les occuper. Ça vous tente ce film ? C'est vrai qu'il y a... C'est Michael Youn qui... C'est Michael Youn qui est maquillé en clown. C'est plutôt dans la deuxième partie du film qu'on le voit ainsi, n'est-ce pas, Isabel Motro ? Alors, Bruno Merle, c'est le réalisateur de ce film héros. Il va falloir suivre son nom parce que ce film est extraordinaire. C'est-à-dire que, à la fois, il est... Ça fourmille de trouvailles de réalisations. Et en même temps, le scénario est un peu simple. Le héros, donc, c'est Michael Youn, effectivement. C'est un jeune garçon qui s'appelle Pierre Forest. Il est chauffeur de salles. Et il en a marre d'être drôle. Il voudrait être un vrai comédien. On ne sait pas bien ce qu'il voudrait, mais en tout cas, il pète les plombs. C'est clair. Et il s'empare de Clovis Costa, qui est une espèce de Johnny Hallyday dans ce monde-là. Et il l'enferme pendant, on ne sait pas combien de temps, dans un appartement. Et on va suivre ce qui se passe dans cet appartement. Alors, ça va de confidence en délire total. Il y a des moments complètement époustouflants parce que Michael Youn, qui est de tous les plans, il a une performance d'acteur formidable. Mais c'est quand même un ovni. C'est-à-dire que c'est un film, il faudrait quand même faire l'effort d'aller le voir, même si, c'est vrai, par moment, il y a des petites baisses de tension. Allez, on passe à 13 mètres carrés. Voilà un titre original, avec la participation de Thierry Lhermitte et Bérenice Bégeot, mais surtout avec Youssef Hadji, Lucien Jean-Baptiste et Barthélémy Grossman. Des jeunes, donc, à la fiche de 13 mètres carrés. Gérard ? Alors moi, je me pose la question, est-ce si sûr que ça, que 13 mètres carrés soit la taille d'une cellule ? Ah, tu penses que c'est quoi ? Je trouve que cette affiche n'est pas si lisible que ça. J'attends avec impatience ce que va dire Isabelle. Claude ? Moi, je trouve belle. Très, très belle. C'est une des trois plus belles affiches qu'on ait vu cet ami. Elle se fout de votre gueule ! Là, elle se fout de vous ! Qu'est-ce que ça vaut, Isabelle ? Ah, ça vaut cher, ça vaut cher. Barthélémy Grossman, c'est un nom qu'il faut retenir. Lui aussi, c'est son premier long métrage et c'est vraiment un film réussi de bout en bout. 13 mètres carrés, c'est la surface de cette petite cellule qui est en fait une planque, dans laquelle ces trois garçons qui sont des petites frappes de banlieue et qui ont décidé de faire un gros casse, vont se réfugier. Il y a eu, effectivement, ils ont attaqué un fourgon blindé. Il y a mort d'homme, d'une manière ou d'une autre. Enfin, je ne vous raconte pas exactement les détails, mais ils vont donc s'enfermer là-dedans et attendre que ça se tasse un peu pour ressortir. Et c'est un film réussi sur tous les plans. Barthélémy Grossman, c'est lui, c'est le héros qui joue lui-même dans le film. Et vraiment, moi, je trouve que pour un premier film, on pense à Melville, on pense à Becker, Le Trou, je ne sais pas si vous vous souvenez, des films comme ça, âpres, noirs, exaltants d'un à l'autre. Donc l'acteur principal est aussi le réalisateur. C'est le réalisateur. 13 mètres carrés, parfait. On termine avec Océans 13, ou 13 si vous préférez, avec le casting dont évidemment tous les producteurs ou réalisateurs peuvent rêver. Peut-être que je vais me permettre de la porter si tu veux bien. C'est le service 68, vas-y, allez, hop. Je vais me permettre de la porter parce que... Là, on reconnaît évidemment sur l'affiche George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia, les autres, je les connais moins, Al Pacino. Al Pacino quand même. Gérard ? Je me suis permis de la porter parce qu'évidemment, avec un casting comme ça, il faut quelqu'un à la hauteur pour la porter. Tout le plaisir est dans la revanche, dit le surtitre d'Océans 13. Claude ? Alors moi, c'est exactement l'affiche qu'il me faut. Tu vois, c'est tout bête, tout clair. C'est pas esthétique, c'est rien. Ils sont tous là, dans le coin en bas, t'as la dame, et puis tu as l'autre, Al Pacino. J'adore ! Christophe ! J'y vais. La brutique en haut, ils jouent dans le film ? Sinon, j'y vais pas. Ça vous tente ? Vous aviez vu les autres ? Non, j'ai vu aucun des deux. Alors, Isabelle Mautreau ? On sait exactement ce qu'on va voir, on voit exactement ce qu'on pensait qu'on allait voir, il n'y a aucune surprise. Franchement, vaut mieux attendre qu'ils sortent en DVD et aller découvrir des nouveaux films avec des nouvelles personnes et nés d'où vos réalisateurs. Détroit, j'ai bien compris que c'était 13 mètres carrés. Ah ouais, c'est mon chouchou. Votre préféré, 13 mètres carrés. Vous, si vous deviez en choisir un, Détroit, Olivier Manette. Choisirais. Docteur Manette. Également le 13 mètres carrés. Olivier Manette, je vous remercie. Merci. Au revoir. Avant d'accueillir Didier, Barb, Olivia et Ludivine, c'est le moment des photos du jour spécial politique. Et oui, on commence évidemment par une photo de François Fillon et Nicolas Sarkozy à la une du Figaro ce matin. Le président de la République et son premier ministre veulent relancer la dynamique titrée Le Figaro. Le journal Le Parisien nous dit lui que ça coince et la photo qui illustre la une du Parisien est recentrée, bizarrement regardée, uniquement sur le premier ministre à la une de l'humanité avec cette question, la fin de l'état de grâce. Plus un souhait d'ailleurs qu'une question pour l'hebdomadaire communiste. Ce qui est curieux, c'est que c'est le président de la République qui a été réputé pour avoir des migraines et c'est son premier ministre qui a l'air d'en souffrir. En fait, c'est tout simple. Quand Nicolas Sarkozy souffre de migraines, il répond désormais, parle à mon fillon, ma tête est malade. La première victime du remaniement ministériel, c'est évidemment Alain Juppé qui avait dû dès dimanche soir devant les caméras de télévision, démissionné de lui-même après son échec à Bordeaux. L'ex-ministre de l'Environnement encaisse mal la défaite, nous dit le Parisien. Juppé est maudit pour François, mais le journal 20 minutes revenait ce matin surtout sur la fameuse phrase, phrase incroyable que M. Juppé a lancée hier lors de l'inauguration officielle du salon Vinexpo. Répondant à un journaliste qui lui demandait comment ça allait, je cite Alain Juppé, il a répondu « Comment voulez-vous que j'aille ? Vous aimeriez que j'aille mal ? On sent une délectation amusante. Si je pouvais crever, vous seriez content. » Un peu exagéré. Pour le coup, il était vraiment vert Juppé. C'est con qu'il ne puisse pas rester à l'environnement. Je trouve que ça n'est pas une phrase rassurante pour lui. Moi, j'entendrais « si je pouvais crever, je serais content ». Alors, évidemment, c'est son inconscient qui marche. Moi, j'entends ça aussi. Ce qui est important dans une phrase, ce n'est pas simplement sa tournure, c'est aussi les mots qu'on utilise. Il utilise le mot « crever », il pense à la mort. Ça n'est pas du tout rassurant. J'espère qu'il ira vraiment mieux d'ici quelques temps. Certains se demandent en tout cas comment Alain Juppé va occuper ses journées, s'il va continuer à faire du vélo. Maintenant, il n'est plus obligé. En fait, il pourra toujours assister aux différents procès de Jacques Chirac à venir. Ça lui remontra à Paul Moral. On passe à une photo de Jean-Louis Borloo, puni pour sa bourde sur la TVA sociale, puni par Fillon et le président de la République, puisque pour la peine, il sera à l'environnement. Il garde le titre de ministre d'État, mais on ne sait pas s'il récupère le vélo de fonction d'Alain Juppé. En tout cas, on a hâte, nous, de voir Béatrice Schoenberg arriver en bicyclette à France Télévisions. La bicyclette bleue. Ce sera la bicyclette bleue. Ce sera joli. Il paraît que M. Borloo faisait partie de Génération Écologie dans les années 90 auprès de Brice Lalonde. D'ailleurs, bon, quand même... Moi aussi, quand j'avais 15 ans, j'étais super fort au baby-foot. Enfin, tu vois, c'était... Oui. C'est pas pour ça... Mais je ne comprends absolument pas. En fait, c'était absolument incompréhensible. Ce Borloo qui était quand même vendu par la droite comme le spécialiste du social, de l'emploi, de l'économie. Il avait un programme clair à mettre en place. Favoris dans les sondages. Personnes qu'on mettait en avant. Et là, tout d'un coup, à l'environnement. Un coup de baguette magique. François Fillon. Hop, la bing. Et tu vas... Enfin, il se moque du... Je ne sais pas. En toute objectivité. Oui, oui, oui. Non, mais franchement... Bravo pour l'environnement. Non, mais il se moque... Non, mais franchement. Non, mais attends. Il se moque du monde. Qu'est-ce que tu as pensé ? Il a un programme tout d'un coup pour l'écologie. Il a besoin... Ah, il a un programme, il existe. Est-ce qu'il se moque plus de Borloo ou plus de l'environnement, à ton avis ? Moi, je pense que c'est les deux. C'est un tsunami. Moi, je pense qu'il se moque de Juppé, parce que là... Mais non, mais ni l'autre, les enfants, soyez quand même un peu raisonnables. C'est de tous ces ministres, c'est le seul qui est une véritable personnalité. Les Français l'adorent, Borloo. Le plébiscite. Tu ne veux pas mettre Barnier, qui est absolument... Il a l'air d'une tête d'affiche, tu vois. Il est joli, mais bon. Celui-là, il serait beaucoup mieux. Il aurait même son poste. Gérard. Raffarin a considéré que le fait d'avoir laissé entendre qu'il pouvait y avoir une TVA sociale, ça a coûté 60 députés à la majorité. Il est sanctionné pour avoir si mal vendu ce projet. C'est clair ? Il a sanctionné. Alors, on va à l'environnement. À l'écologie. L'écologie. Merci. Autre photo, celle de Christine Lagarde, qui quitte donc le ministère de l'Agriculture pour passer à Bercy, donc, à la place de Jean-Louis Borloo. Déjà, si elle tient plus de 33 jours, elle fera mieux que Jean-Louis Borloo, parce que moins de 30 jours à Bercy, c'est quasi un record. C'est pas ministre, c'est chanteur de charme qu'il aurait dû faire Borloo. Même Sardou, il fait plus de 30 jours à Bercy. Autre photo, celle du futur ministre des Sports. Ça, c'est quand même le scoop du jour. Ça y est, c'est officiel. Le sélectionneur du 15 de France, Bernard Laporte, fera son entrée au gouvernement après la Coupe du Monde. Mais attention, Nicolas Sarkozy a dit qu'il lui appliquerait la même règle qu'Alain Juppé. C'est uniquement s'il gagne la Coupe du Monde. Autrement, il remplacera Jean-Louis Borloo à l'environnement. Applaudissements Autre photo, celle de François Hollande et Ségolène Royal, que François nous remontre telles qu'on les voyait. Souvenez-vous sur cette affiche de la célèbre radio RTL, « Vivre ensemble », c'était écrit comme slogan. Ben oui, ça a marché. Qui va garder le parti ? s'interrogeait ce matin le journal Libération. C'était un beau roman, c'était une belle histoire, nous dit même François. Et le journal 20 minutes transformait ce matin le slogan de l'UMP pour titrer ironiquement sur la séparation du couple socialiste. Seul, tout devient possible. En tout cas, Ségolène Royal a tenu à bien nous faire comprendre qu'elle avait, elle, demandé à François Hollande de quitter le domicile. Et ce matin, nous sommes allés voir François Hollande à son nouveau domicile. Il n'a pas souhaité commenter sa nouvelle vie. On termine par le nombre de femmes à l'Assemblée nationale, 107 sur 577, on en parlait tout à l'heure, seulement donc 18,5% de la représentation nationale, 18,5% de femmes. Ségolène Royal, qui n'était pas candidate, ne fait donc pas partie évidemment de ces 107 femmes. François Hollande, lui, a été réu à la Chambre des députés. C'est bien, ça lui laisse un choix. En fait, Ségolène ne voulait pas partager la même Chambre, même si c'est celle des députés que François Hollande. Libération nous précise, en tout cas, que si l'Assemblée est un peu plus féminine, les candidats issus des minorités sont, eux, trop peu nombreux. En effet, pour une Assemblée nationale black, blanc, beurre, on pourra toujours courir, il faudra encore attendre quelques années. Comme quoi, si tu es né en France, mais issu de l'immigration, il vaut mieux faire le centre de formation de la Géoxerre, pour une centre de formation du Paris Saint-Germain, que l'ENA ou Sciences Po, tu as plus de chances de rentrer en équipe de France. La semaine dernière sur France 2, vous avez été nombreux à suivre Le Temps des Secrets, Le Temps des Amours, l'adaptation télé des célèbres romans de Marcel Pagnol. Et si le téléfilm a bien marché, il y en a même pour la chanson du téléfilm, chanson sortie en single la semaine dernière et qui pointe déjà en tête des hits parades, des meilleures ventes de disques. La chanson s'appelle, comme le feuilleton, Le Temps des Secrets, Le Temps des Amours. C'est le célèbre Didier Barbelivien qui en a signé les paroles et la musique. L'interprète, elle est toute jeune, elle s'appelle Ludivine Ambiel. On les accueille tous les deux. Il nous avait promis de venir pour les vacances, finalement ce sera avant les vacances. Voici Didier Barbelivien et Ludivine Ambiel. Bonsoir, bienvenue. Très bien. Ludivine et... C'est pas Ludivine, Barbelivien, entendons. Pas du tout, Ambiel. Cette jeune fille n'est pas votre fille, Didier Barbelivien. Non, c'est pour être ma nièce. C'est votre femme. Les gens qui prennent l'émission en cours de route. Elle a 12 ans. Mais oui. Rassurant tout le monde. Elle a 12 ans. C'est la fille d'un ami. Racontez un peu l'histoire de cette chanson, Didier. C'est Dominique Ambiel, son papa, qui m'a demandé un jour d'écrire le générique pour ce téléfilm. Parce qu'il est producteur du téléfilm. Exact. On cherchait un interprète ou une interprète, et cette jeune écolière s'est gentiment proposée de faire des essais, ce qu'elle est venue faire un mercredi après-midi. Comme j'ai trouvé ça assez concluant, je lui ai laissé une semaine pour revenir le mercredi suivant, et elle a enregistré. Ecoutez, voici un extrait du temps des amours, le temps des secrets. Demain, l'Amérique, la littérature, les rêves héroïques, Le temps des amours, le temps des secrets, nous revient toujours des années après. Face au temps qui court, on n'oublie jamais le temps des amours, le temps des secrets. C'est vous qui avez suivi les paroles ludiques de cette chanson, le temps des amours et le temps des secrets. Didier Barbelivia. Gérard, un avis ? Ben moi j'aime bien. C'est joli. Moi j'aime bien, et chaque fois que j'entends du Barbelivien, en plus la chanter maintenant par Ludivine que je découvre, je me dis, il est doué. On peut lui reprocher mille choses, on peut dire c'est simpliste, il va dans le sens du vent. Et n'empêche que quand on écoute ça, on dit il y a quelque chose qui plaît, il y a quelque chose qui touche. C'est ça votre façon de faire. Vous cherchez manifestement à ne pas surprendre, je dirais. Vous cherchez à plaire et vous y réussissez. Je ne vois pas pourquoi je dirais du mal de Barbelivien. C'est drôle ce que vous me dites, parce que son papa me dit, une fois qu'il a entendu la chanson composée, il me dit, mais comment tu fais pour composer des trucs qui se retiennent tout de suite ? Je lui dis, sinon je les oublierai moi-même, alors je suis obligé de faire. Vous êtes un vrai bon... Est-ce que c'est un compliment ou pas ? Quand on vous dit un vrai bon fauseur, est-ce que c'est bien ça ou pas ? Oui, moi j'essaie... C'est ma profession, j'essaie de faire des chansons qui plaisent au plus grand nombre. Et la voix de Ludivine, alors ? Il n'a pas le mot trop. Je dis ça parce qu'en fait, son patron c'est votre papa, alors... Elle est bien dans la merde. Non mais... Alors la voix de Ludivine... Je la trouve très fraîche. Et ce que je trouve... C'est même pas la voix de Ludivine, c'est la voix divine, il faut y aller. C'est la voix divine. Je vais demander une augmentation. Non mais alors, parce que vous m'avez cafetée, c'est vrai que Ludivine, moi j'étais quasiment là quand ça s'est fait, et Ludivine, elle est formidable parce qu'elle rend service quoi. Elle rend service, elle propose de faire le truc et ça ne lui monte pas à la tête. Elle aurait pu quand même... C'est une jeune fille, ça marche, ça cartonne, et pas du tout, elle reste toujours dans son idée de oui, enfin moi j'ai fait ça comme ça, mais voilà, ça c'est formidable. C'est la première chanteuse que j'ai eue au studio qui m'a dit il faut que je finisse mes devoirs avant de venir chanter. Moi je regardais la montre, je me disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle fout ? D'habitude tout le monde arrive à l'heure, elle était derrière, elle finissait ses devoirs. Ah bon, les devoirs, j'ai rien dit. Non mais c'est quand même sympa qu'elle reste comme... Non parce que franchement, il y a les petites chanteuses qu'on a vu débarquer ici, au bout d'un disque, elles sont devenues des vraies connes quoi, je veux dire, c'est... Oui, et d'entrée, les connes ne ressemblent qu'aux connes. Mais même si on dit qu'elles y seraient arrivées, je crois. Elle j'en faillait. Oui, moi j'ai trouvé ça très joli. Je trouve que c'est une chanson qui aurait pu sortir il y a 20 ans, qui aurait pu sortir il y a 10 ans, qui peuvent sortir aujourd'hui. Elle est complètement intemporelle. Ça tombe bien pour Pagnol. Ça tombe très très bien pour Pagnol. Et je trouve votre voix exquise. Voilà, on sent que c'est pas encore votre métier. Je sais pas si un jour vous avez envie de le faire, mais en tout cas, c'est fait avec beaucoup de fraîcheur et une petite candeur. Voilà. Je trouve ça très très joli. Bonne question. Vous avez envie de faire ce métier ou pas ? Non. Non, vous n'avez pas envie de faire tout du tout. Comme ça, on est foutés. Non, vous avez un papa quand même qui travaille dans les médias. On lit dans la presse. Oui, c'est peut-être pour ça que j'ai pas envie de le faire. Mais pourtant, vous le suivez. En même temps que tu fais des chansons. Je peux comprendre. Mais en même temps, vous avez une petite attirance quand même pour le métier, parce que j'ai lu que vous le suiviez pas mal sur les plateaux télé, que vous intéressez. Oui, c'est marrant. C'est marrant, mais pas plus. Voilà, sans plus, quoi. Vendel ! J'ai une question pour Didier, spécialement pour lui. Je vais parler de rythme. Vous avez travaillé avec les plus grands, vous avez travaillé avec Beko, avec Sardou, avec Hallyday. Vous avez aussi aidé des jeunes, peut-être comme Ludivine a aidé à percer. Elsa ou Patricia Cass. Et Barbe-le-Vien, c'est ce qu'on appelle le rythme et le swing. Et vous êtes toujours prêt à donner un coup de main aux chanteurs, aux chanteuses. Je vais vous montrer quelques images. Regardez Didier. Alors, je ne vais pas parler de politique, j'ai juste une question à vous poser, Didier. Comment avez-vous pu vous laisser passer ceci ? Mais j'étais là, moi. Il n'y était pas. J'étais pas là. Mais quand même, c'est votre copine, vous l'avez vu avant, on dit qu'il ne gâche pas la fête. J'étais pas là, ça fait des années que je n'ai pas vu Mireille. C'est pas vous qui avez écrit Nicolombe, en tout cas. Ah non. Mais la Marseillaise. C'est déjà... Mais non, mais il y avait quelque chose, le D30. Moi, j'ai eu des copains qui sont encore traumatisés. J'en ai un qui est encore dans le coma. On va le voir à l'hôpital régulièrement. On lui dit, il est parti, tu peux te réveiller. Mais quand on a entendu Sarkozy, cinq jours avant, flinguer mai 68 avec tout son héritage et qu'on se retrouve le soir du 6 mai avec mai 60 sur scène, ça fait quand même... ça fait super bizarre, quoi. Et quand on a parlé de modernité, de progrès, de France qui va de l'avant, de rupture, etc. Moi, j'ai rien contre Mireille Mathieu. Je crois que c'est... J'en laisse trop agiter. Franchement, c'était... Et puis il y avait pas qu'elle. J'ai rien contre Enrico Mathias non plus. Mais ça, c'est improvisé. Est-ce qu'elles sont jolies, les filles de Sarkozy ? Franchement, c'est... Je pense qu'elles sont venues comme ça. Jacques Martin était très content parce que c'est les siennes, enfin. Les siennes. C'est une gasse énorme d'Enrico Mathias. Gérard, un petit test d'embauche ? Alors, en effet, j'avais envie de faire avec vous un entretien d'embauche parce qu'il y a dans votre biographie quelque chose qui me plaît bien. C'est que vous avez eu un premier enfant et puis près de 25 ans plus tard, vous avez eu un autre enfant qui est un petit garçon qui s'appelle Hugo qui est né en 2005. Et je me dis, est-ce qu'il est encore bon pour le service de papa ? Alors, on va le tester ensemble, ça sera ça l'entretien d'embauche. Est-ce que vous voulez bien Ludivine ? Vous avez 12 ans, vous pouvez faire l'enfant. Oui, oui, oui. Imaginons que Hugo grandisse. Pour être ma fille. Et Ludivine, si vous voulez bien vous lever, et vous aussi Didier. Alors. Vous avez décidé, Didier, ce qui est très sympathique, de faire un clafoutis. Oui. Pour... De faire... Venez avec moi ici. Vous avez décidé, tous les deux, de faire un clafoutis, Hugo et vous. Oui. Et, évidemment, il vous faut des cerises. Alors, vous dites à Hugo, écoute, c'est très simple. Vous avez une très belle propriété, je le sais. Dans votre propriété, il y a une rivière. Attention, tu es dans la rivière. Il y a une rivière. Lève-toi. Et le cerisier est de l'autre côté. Et donc, vous dites à Hugo, veux-tu bien aller chercher des cerises de l'autre côté de la rivière ? De la rivière. Hugo revient et dit, Papa, tu as oublié que nous sommes en hiver et que la rivière est complètement gelée. Oui. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que le père que vous êtes laissera son fils aller chercher ce qu'il faut de l'autre côté de la rivière ou est-ce que vous irez vous-même ? Non, j'irais moins. Tout ça pour un clafoutis. Vous irez vous-même. Êtes-vous bien sûr que vous irez vous-même. C'est impossible qu'on ait des cerises en hiver. Exactement. C'est impossible d'avoir des cerises en hiver. Bravo. Ça, c'était quand même. Les enfants adorent les histoires, évidemment. Oui, tonton Miller. Un jour, je me promenais dans un château. Toussons. Et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois ? Il y a un monsieur qui a fait « Oh ! » Même le public se fout ta gueule. Je me promenais dans un château et tout d'un coup, je vois le cadavre d'un pirate décapité. Je continue à marcher, Hugo, et là, je tombe sur un moine qui a la tête coupée. Je m'enfuis. Je m'enfuis en courant. Je sors du château et là, quelqu'un me dit « Eh bien, pourtant, dans ce château, il n'y a eu qu'un seul mort. » Comment est-ce possible ? Parce qu'il est un pirate décapité et puis un moine qui a la tête coupée. Alors, le divine a trouvé… Ça dit pas qu'il est forcément mort, le moine ? Il a la tête coupée. Bah ouais, mais ça peut être le chevalier sans tête, je sais pas. Et le pirate ? Mais c'est pas mal, le divine ! Le pirate aussi a la tête coupée ? Le pirate est décapité. Est-ce que c'est pas dans un… comment ça s'appelle ? Non, mais ça joue sur les mots. Ce qui est très important. Il joue sur les mots. Il joue sur les mots. Il est décapité après sans tête. Alors, vas-y, dis la blague. Vas-y, dis la blague. Le pirate est décapité. Le moine a la tête coupée. Je n'ai jamais dit que c'est sa propre tête. Il a la tête coupée du pirate. Et donc, il n'y a qu'un seul mort, le pirate. Voilà ce qu'il fallait répondre pour être à vous. Et après, on s'étonne que la gauche est perdue. Qu'est-ce que tu veux ? Vous l'avez connu du temps de sa splendeur, Gérard. Absolument. Moi, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il prend comme médicament ? Le single, le temps des amours, le temps des secrets. Vous avez aimé le feuilleton. Vous avez certainement déjà entendu la chanson. N'hésitez pas si vous l'aimez. Ça existe en single. Et puis, si vous voulez applaudir Didier Barbelivien, il sera en concert à l'Olympia les 24 et 25 septembre prochains, dans le cadre de sa tournée. Merci Ludivine. Il y a tout demain. Allez, on se dit à demain, même heure. Bye bye. Sous-titrage ST' 501